On est avec notre ami Julien, mais je pense que ça intéresse Guillaume, ça, ce truc-là. On est sur le Santana, Primavera, on n'a pas encore abordé le sujet. On est, donc il faut regarder la grille, hein. On est sur une grille, d'abord, sans les enrichissements. En Do mineur, je vais montrer d'abord la cour simple. Do mineur. Barré, troisième casque sur la forme d'un Mi mineur. On est sur un Do majeur. Dans les mêmes casques, mais avec la forme du La. On est sur le même accord mineur. On shift et on repasse en majeur, on est sur Ré. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer le contexte harmonique. Et on a une mesure par accord. Donc moi, j'avais proposé de jouer, comme c'est un peu bossa, temps et contre-temps. Voilà, ça, c'est l'explication simple. Après, l'idée, c'est de cibler les triades ou les tétrades. Donc c'est jouer plus étroit. Donc on prend les mêmes accords et on essaie de jouer sur trois ou quatre cordes. On va commencer par quatre cordes sur les petites cordes. Ça donne ça. Barré, passé. Bon, attention, évidemment, le suivant, comme on avait envisagé un truc encore plus rétréci. Moi, je pense trois cordes. De base, on avait joué ça, quoi. Oui, oui, de base, on avait joué ça. Et comme on va l'enrichir, on va jouer sur trois cordes. La version mineure de ça, c'est le... Et puis le majeur shifté. Donc je vais rejouer la même suite d'accord, mais sur moins de cordes. Donc ça donne un, deux, trois, quatre. Ok, maintenant, on va amener les enrichissements. On a donc le premier accord sur le mineur. On va chercher une septième mineure. Donc j'ai expliqué hors caméra comment je fais. Je prends la dernière tonique. Moins un ton. Petit doigt, deuxième corde. En sixième case. On rajoute cette note-là à notre accord. Ça fait... Ok, maintenant, l'accord suivant. On avait dit le do majeur avec une septième mineure. Elle est ici. Elle est sur la corde sol en troisième case. Donc ça donne cette note-là. Et deux pincées dans la case suivante. Alors, on a une espèce de conflit quand on joue majeur. Donc on avait dit que sur cette mesure-là, on joue uniquement do sept. Donc tam, tam. Donc ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit pour le mineur ? On avait dit... Ah oui, on avait dit qu'on jouait mineur. Mineur sept. Mineur sept. Le mineur sept, c'est retirer le petit doigt et faire sonner l'accord sur le barré. Et puis neuvième. Quand on retire le deuxième doigt qui est la tierce, on obtient la seconde à l'octave qui est la neuvième. Et on termine sur Ré sept, sus quatre. Mais ce serait plutôt... On ferait d'abord Ré, sus quatre et puis tierce. Donc on joue septième. Avec la quarte. Quarte. Tierce. Là, on a tout. On joue tout avec les accords enrichis. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Bon, il est bien évident que le motif rythmique, on l'a simplifié. Si on prend l'original, c'est plus compliqué. Mais c'était pour avoir une base de travail pour la main gauche. Après, la main droite, on retravaillera des trucs un peu plus complexes. S'il y a une guitare qui est toute sur ça, c'est déjà stable. C'est déjà bien stable. Voilà, donc on va devoir faire le même exercice que ça. On avait dit, oui, mais on avait déterminé comme ça pour la prochaine fois, on le sait, qu'on irait en dixième case, je crois, c'est ça. Voilà, donc comme ça, ça prépare le terrain pour la fin prochaine. On aura le sol mineur en barré dixième case sur une forme du la, mineur. Et là, t'as compris comment j'ai fait, hein. J'ai pris la tonique ici. J'ai compris que ma cadence, c'était une cadence de type 1, 4, 5. 1, 4, 4, 5. Donc si je prends ma tonique ici en dixième case, j'ai mon 1. J'ai mon 4. Et j'ai mon 5. J'ai mon 1 sur la corde là, forme du la. J'ai mon 4 sur la corde là, forme du la, majeur, puis mineur. Et puis j'ai le même shifté. Donc on a déjà notre solution, tu vois. Après, il nous resterait à mettre les enrichissements. Mais on va pas faire ça aujourd'hui parce que sinon c'est trop de boulot, quoi. Voilà.